Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux d'accueillir Xavier et Christophe aujourd'hui, vous allez bien ? Bonjour, ça va nickel, salut à tous. Alors vous allez parler un peu de quoi aujourd'hui ? Pierre, on va vous parler de SEO, de UX et de CRO, alors c'est tous des grands mots, mais en fait on va vous parler de SXO, donc Search Experience Optimization, on va vous expliquer tout ça aujourd'hui. Super, allez c'est parti pour la présentation. Allez, nickel, donc aujourd'hui, de quoi on parle ? On va en effet vous parler de SXO, donc pour Search Experience Optimization, alors je ne sais pas si dans le chat vous pouvez nous indiquer si c'est des choses que vous maîtrisez déjà, si on sort un mot que vous n'avez jamais entendu, si vous en avez déjà entendu parler, ça va être intéressant de suivre un petit peu tout ça, puis Olivier, écoute, tu nous tiendras au courant des réponses dans le chat, parce que ça ne va pas être facile pour Xavier et moi de suivre tout ça. Donc historiquement, on avait le SEO d'un côté, on avait la partie UI, même presque, User Interface de l'autre côté, et puis petit à petit, notre copain de Google nous amène à réfléchir, SXO, Search Experience Optimization, c'est donc ça dont on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas Olivier si tu as des petits retours dans le chat sur la question, est-ce que les gens connaissent, connaissent pas ? Pas encore, je vais faire un petit sondage. Ok, ça marche. Allez, rapidement, qui nous sommes, Xavier ? Allez, je te laisse deux petites secondes pour te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Xavier, je suis donc le directeur de l'agence Altix. Altix, en deux mots, on est une agence UX, donc on travaille sur les parcours des sites, alors principalement e-commerce, mais pas que. Et in fine, pour si on travaille les parcours, c'est pour travailler le taux de conversion des sites e-commerce ou e-business. Ok, et donc moi, je suis Christophe Vidal, donc moi j'ai plus la casquette SEO aujourd'hui, même si moi aussi, je travaille beaucoup dans le e-commerce. Pour la petite histoire, je suis ambassadeur SEMrush depuis quelques mois, avec le plus grand des plaisirs. Et puis, dans mes actualités, j'ai été élu secrétaire du SEO Camp samedi dernier, et je suis aussi membre du conseil d'administration de Friend of Presta, qui est l'association des prestataires PrestaShop. Allez, pour commencer, on a eu envie de vous faire un petit cadeau, donc avec Xavier et aussi avec Patrick Vallibus, qui est mon associé, on a créé un guide, qui est une formation gratuite de référencement, donc n'hésitez pas à flasher le QR code ou à saisir l'IRL que Olivier va vous recopier aussi dans le chat. C'est un bon PDF pour démarrer, et même si on va vous parler pas mal de SEO, de SXO aujourd'hui, en une demi-heure, 45 minutes, une heure, on ne peut bien évidemment pas couvrir tous les sujets, donc n'hésitez pas à aller télécharger ce magnifique guide. Alors, d'un point de vue historique, le SEO, c'était finalement des techniques visant à satisfaire l'algorithme de Google, donc en utilisant les trois fameux piliers du SEO qu'on connaît tous, le pilier technique, le pilier contenu et le pilier popularité. Donc la technique, avoir un site internet bien construit, avec les bonnes balises aux bons endroits, à éventuellement respecter les règles du W3C, etc., la qualité contenu, historiquement, c'était de venir un petit peu pousser des mots-clés dans nos contenus pour que ça vienne ranquer, et on cherchait surtout à répondre à l'algorithme de Google, et puis bien évidemment, la grosse part de popularité, toute la partie backlink. Et puis au fil des années, tout ça a un petit peu évolué, et Google a mis à jour ces algorithmes pour nous amener vers plus de prise en compte de la qualité de tout ça, et de la qualité perçue par l'utilisateur. Xavier, tu voulais nous parler un petit peu de ces différents algos au fil du temps. Oui, beaucoup d'évolution de la part de Google, alors pour différentes choses, parce que lui, il veut faire évoluer le web par rapport aux usages des utilisateurs, donc du coup, régulièrement, l'algorithme évolue et essaye de s'adapter et de suivre un petit peu les évolutions aussi d'usage qui peuvent être faibles. Alors c'est depuis plusieurs années, mais si on prend dernièrement, pas dernièrement, dans les dernières années, il y a eu le côté, on va dire, mobile first des années, c'est à peu près 2018, où l'usage mobile commençait vraiment à dépasser le nombre de recherches Google, était supérieur sur mobile que sur ordinateur, donc il a commencé à mettre en avance cette partie-là. Et puis, si on prend les toutes dernières évolutions de Google, c'est 2021, donc c'est maintenant, et ils ont fait quelques annonces en juin, juillet de cette année, où Google veut vraiment mettre en avant le comportement des internautes sur le site par rapport aux résultats de recherche dans Google. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien dans le référencement naturel, il y a forcément toute la structure du site, etc., qui a été dit, il y a également ce qui va se passer sur le site, et donc l'expérience utilisateur, l'UX, qui est prise en compte par Google. Ok, excusez, j'ai dû juste quitter le live de petite minute, excusez-moi. Donc, en effet, cette mise, tous ces éléments, nous amènent vers le SXO. Donc, quels impacts ça va avoir pour nous en termes de travail sur la partie SEO ? On va avoir un impact SXO sur toute la partie technique. On le verra un petit peu plus loin dans la présentation. On va devoir en prendre en compte ces différents algos que tu viens de citer sur la partie prise en compte du mobile, prise en compte de la vitesse de chargement, prise en compte de la partie sécurité, tout le balisage, évidemment. Des impacts de SEO sur la partie contenu, on va en parler aujourd'hui, tout ce qui est pertinence, mais aussi préparer la recherche vocale de demain, voir les visions augmentées qu'on aura certainement dans quelques années. Et puis, tu nous parleras beaucoup aujourd'hui d'ergonomie et de comment on va pouvoir améliorer la navigation, la lisibilité et l'ensemble d'un tunnel de conversion. Alors, quand on a échangé tous les deux, tu m'as fait une chouette analogie sur le SXO, donc je vais te laisser la présenter. Oui, l'idée, en fait, c'est vraiment de la part de Google, mais c'est vraiment de se dire qu'il y a une continuité de l'utilisateur, c'est-à-dire que l'expérience, elle commence du coup dans la recherche de Google et dans la recherche de Google, il y a bien un moment où normalement, on va cliquer sur un résultat de recherche pour afficher un site et puis c'est là que l'expérience continue. Ce n'est pas là où elle démarre, c'est là où elle continue, c'est-à-dire qu'il faut que la page où j'arrive corresponde à ma recherche, que je retrouve facilement l'information, que je trouve des éléments de qualité, en tout cas qui répondent à mes attentes et puis que je puisse évoluer simplement, facilement sur le site jusqu'à convertir. Alors, la conversion, c'est différent, enfin différent selon les objectifs du site. Ça peut être de télécharger quelque chose, d'acheter un produit, ça peut être d'avoir l'information que je souhaite, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de prendre l'expérience de A à Z qui est vraiment du début de ma recherche Google jusqu'à la conversion et même si on voulait aller plus loin, mais ça Google ne pourra pas forcément le suivre en tout cas pour l'instant, mais en tout cas pour le e-commerce, l'expérience ne s'arrête pas non plus au moment où je sorte la carte bancaire. L'expérience de... quand je reçois le colis, dans l'état de mon colis, tout ça, enfin voilà, l'expérience va encore plus loin normalement. En tout cas, pour Google, elle s'arrête au moins à la conversion. Ok, et d'un point de vue... Donc là, c'était la point de vue internaute, c'est vrai que d'un point de vue webmaster, entre guillemets, on doit répondre à toutes ces attentes-là en créant un site qui doit techniquement être parfait et qui doit répondre à un certain nombre d'exigences et c'est toutes ces exigences dont on va parler aujourd'hui. Allez, on va commencer donc par cette recherche et tu as eu l'idée d'un exemple pour notre présentation aujourd'hui. Donc, je vais te laisser parler de tout ça. Donc, c'est ce qu'on disait. C'est que du coup, l'expérience, elle commence à partir du moment où je fais ma recherche dans Google et là, on se rend compte que selon ce qu'on va saisir dans Google, je ne vous apprends rien, on va avoir des propositions différentes. Donc là, j'ai pris l'exemple de chercher une box de bières pour m'abonner et recevoir quelques bières régulièrement. Et donc, voilà, j'ai une proposition qui est faite par Google et c'est là que commence l'expérience. Et donc, c'est intéressant vraiment à ce niveau-là de comprendre que finalement, notre page d'accueil, ce n'est même plus la page d'accueil de notre site, c'est Google. Et première chose du coup, forcément, la difficulté, pardon, je suis en train de passer mes slides pas dans le bon sens, excusez-moi, voilà. Première expérience, tout commence par là, mais nous, en tant qu'éditeur de site, notre job, c'est de s'assurer qu'on va bien être visible dans cette première page de Google. Et pour s'assurer d'être visible dans cette première page de Google, en termes de SXO, aujourd'hui, on va devoir s'assurer que l'on répond à l'intention de recherche de l'interdite. Donc, on a l'habitude de ces graphismes-là. Aujourd'hui, on va distinguer différents types d'intentions de recherche. Alors, il y a des dernières guidelines de Google sont même un petit peu simplifiées par rapport à tout ça, en parlant presque que de deux intentions. Mais si on reste sur nos intentions originelles, on va avoir des informations qui sont des informations, pardon, des requêtes, des recherches qui sont des requêtes informationnelles. L'internaute est juste en quête d'informations sur un sujet. Donc, à ce stade-là, il n'a pas encore ni comparé, ni décidé quel pack de bière, quel box de bière il veut acheter. Mais il a tout simplement envie de se renseigner sur comment ça fonctionne, par exemple. Puis ensuite, le deuxième niveau de l'intention de recherche, c'est l'intention qui va être un peu plus commerciale. Il va commencer à comparer les différentes offres possibles sur le marché. Et puis, à un moment, il vient à l'intention purement d'achat, l'intention transactionnelle, où il a la carte bleue en main, où il veut acheter. Et si on regarde en écho à ça le rapport SEO et conversion de ses différentes intentions, forcément, quand il est en train de chercher à avoir de l'information, résoudre un problème, il y a des grosses opportunités SEO, mais très peu d'opportunités de vente. Et plus ça va, plus on va vers la requête commerciale, plus on va avoir des intentions SEO faibles, mais par contre, des fortes chances de convertir. Alors, on a souvent coutume de dire que la partie intention de recherche transactionnelle ne représente que 10% des recherches SEO. Donc, arrêtons de tous nous battre sur 10% du gâteau, ouvrons nos chakras, allons chercher de la création de contenu optimisé sur les autres strates des intentions de recherche, de manière à aller facilement acquérir d'autres types du visiteur. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples en reprenant le pack, la box de bière. Merci Xavier pour cet exemple. Ça nous donne un peu l'impression d'être des alcooliques ce matin. Alors, les quatre grands niveaux d'intention qu'on va retrouver. La première, c'est une intention purement navigationnelle. Grosso modo, vous savez où vous voulez aller. Google a juste à vous donner l'adresse. C'est un petit peu une espèce de GPS. Donc, si je tape box de bière, une petite mousse, très clairement, je veux aller sur ce site-là. Donc, les types de pages qui vont répondre, ça va être soit des pages d'accueil, soit des pages catégories. Mais c'est finalement l'intention de recherche qu'on va pouvoir le moins facilement manipuler. Si vous n'êtes pas une petite mousse, il y a peu de chances que les gens arrivent chez vous. Deuxième grande intention, l'intention informationnelle. Donc, comment fonctionne un abonnement à une box de bière ? Donc là, on va créer des articles de type blog, des articles de type guide, des articles de type tutoriaux. On va vraiment pousser de l'information à être le plus pédagogique possible pour aider l'internaute à comprendre son besoin. Les intentions commerciales, on arrive sur de la comparaison. Quelle est la meilleure box de bière ? Donc là, on va créer des pages de type avis, des pages de type comparatif. Et enfin, l'intention ultime. qui nous intéresse, nous, parce que c'est celle qui nous fait gagner au final de l'argent. L'intention transactionnelle. Donc, box de bière de Noël en promo. Là, idéalement, on va arriver sur une page catégorie, voire sur une page produit avec tout ce qui va bien pour que ça convertisse. Donc, notre objectif avec cette réponse à l'intention de recherche, bon, déjà, c'est de fournir à Google les meilleures réponses possibles. N'oublions pas que Google, finalement, est un moteur de recherche en concurrence avec d'autres moteurs et que son objectif est de rester le meilleur moteur de recherche, donc de donner la meilleure information à l'internaute pour qu'il n'ait pas envie d'aller ailleurs. Donc, en répondant bien à l'intention de recherche et en donnant la meilleure réponse possible, on va pouvoir acquérir le prospect le plus tôt possible et on va pouvoir créer une relation de confiance avec lui. On va rencontrer le prospect 2, 3, 4, 5, 6 fois, 7 fois avant l'acte d'achat. On se rappelle de ce nombre de 7 fois, souvent, c'est le nombre qui ressort de la nécessité d'avoir 7 contacts avant une personne avant de signer un achat. Et puis, on va sortir du achète et casse-toi. Cher à notre ami Laurent Bourrelli, j'aime bien reprendre son expression, on va rentrer dans une relation totalement différente. Donc, pour cela, on va travailler sur des guides d'achat, on va se positionner sur des pages de contenu éditoriaux, on va éduquer le prospect et on va surtout, nous, en termes de SEO, venir travailler des requêtes qui sont moins concurrentielles. N'oublions pas sur cette partie SXO contenu que les features sales benefit sales, c'est vraiment les bénéfices qui font vendre et non pas les fonctionnalités d'un produit. Alors, l'intention de recherche, est-ce que c'est toujours aussi simple ? Jusque-là, on s'est dit qu'on a quatre intentions, c'est facile, mais je me suis amusé à analyser un petit peu la SERP, donc les résultats de recherche pour notre expression box de bière. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on voit qu'on a une première requête qui arrive sur une page d'accueil de une petite mousse, la deuxième qui est sur une page qui est grosso modo un listing produit avec une option d'abonnement, la troisième qui est un comparatif, la quatrième qui est en fait aussi un comparatif qui a réussi à pousser des images en plus là au milieu des résultats de la SERP, donc c'est assez intéressant. La quatrième, on est à nouveau sur une page d'accueil, et la cinquième, on est à nouveau sur un comparatif. Donc on est typiquement dans un exemple où ce n'est pas aussi simple que ce qu'on venait de se dire. Jusqu'à présent, on s'était dit une requête égale une intention, c'est facile, il suffit de répondre à ce que Google attend. Là, sur l'exemple, et merci Xavier, tu m'as sorti un chouette exemple qui est un contre-exemple de ce que je voulais démontrer aujourd'hui, c'est que Google n'a pas encore vraiment choisi ce dont il avait envie pour cette requête. Donc il y a un peu de tout. L'intention, elle n'est pas forcément très clairement définie sur cette requête-là. Donc il va falloir tester sur ce genre de requête et voir ce qu'on arrive à positionner ou pas. On le voit bien ici avec un outil tel que Your Text Guru, on retrouve bien les bonnes intentions, boisson, bière, etc. Jusque-là, tout va bien, mais on a en même temps de la page de vente, de la page de comparaison. Donc l'intention n'est pas forcément encore très claire pour Google pour cette expression-là. Et c'est un exemple intéressant parce que ça arrive. Et si on creuse un petit peu plus loin et qu'on va aller regarder là plus en termes de popularité en termes de SXO, on va parler de l'odeur des résultats de recherche et on va parler des thématiques sur lesquelles se positionnent les différentes pages qui viennent se ranquer en page 1 de Google. Et bien là aussi, on voit que contrairement à certaines requêtes, Google n'a pas forcément totalement choisi aujourd'hui la thématique qu'il veut afficher sur cette intention de recherche-là puisqu'on va retrouver en première position ce qui me semblerait assez logique, un topical trust flow, donc la notion d'odeur qui est sur recreation food, là où sur les suivantes, on a un peu de tout, on a du business, on a du régional. Donc on est sur une SERP qui n'est pas à mon avis encore très mature sur cet exemple-là. Il y a d'autres SERP où on aurait eu des exemples beaucoup plus marqués, tant en termes de résultats et de types de résultats qu'en termes d'odeur de la SERP. C'est un exemple que du coup, je sors un peu de l'exemple de la bière, mais je reprends un exemple qu'on reprend ce qu'on a souvent dans nos démonstrations qui est l'exemple sur l'expression rachat de crédit. Aujourd'hui, si vous voulez sortir sur rachat de crédit, ce que vous devez avoir dans votre page, c'est purement de l'UX, ce n'est pas du SEO, vous devez avoir des calculs de mensualité, des simulateurs. Si vous enlevez le simulateur, vous sautez du top 10. Si vous rajoutez votre simulateur, vous y revenez. Les gens de Mayurto ici ont fait plusieurs expériences, vous pouvez le suivre en suivant le résultat de trafic et en allant regarder en même temps dans la Webback Machine ce qui se passe. Vous verrez, quand ils enlevaient le simulateur, ils sautaient des résultats. Quand ils le remettaient, ils revenaient. On retrouve clairement ici cette partie, cette notion d'expérience utilisateur de Google qui a décidé qu'une page qui sortait en première position, en première page sur cette expression-là, devait être faite comme ça. Je reviens à mon box de bière. puisque Xavier avait tapé box de bière, pensez bien aussi dans vos analyses SXO contenues à choisir les bons mots-clés. Box de bière, c'est chercher 320 fois par mois là où box de bière est cherché 3600 fois par mois. Merci à SEMrush pour ces résultats-là et on regardera le niveau de difficulté des deux mots-clés. On voit que c'est finalement assez pareil. Dans le principe, on va quand même essayer d'aller se positionner peut-être plus sur box de bière que sur box de bière. Alors, maintenant qu'on a réussi à se positionner dans notre page de recherche, à partir du moment où on a réussi à venir se positionner, on va essayer d'attirer le clic et donc d'optimiser le fameux CTR, le clic click-through rate. Alors là-dessus, on a plein d'astuces. La plus simple, c'est de venir travailler notre balise titre. C'est un petit peu plus compliqué en ce moment parce qu'on sait que Google nous embête avec la modification des balises titre sans qu'on ait vraiment notre mot à dire. Mais voilà, il nous reste, malheureusement, quand on est là, on a deux petites options, les balises titre, les métadescriptions qui sont les deux zones qui vont nous permettre de venir attirer l'œil de l'internaute. Dans les petites choses un petit peu rigolotes qu'on peut faire ici, on peut essayer de rajouter des emojis dans la balise titre alors sans en faire un sapin de Noël mais ça peut être un moyen d'être plus visible que les copains. Et puis, on va essayer de travailler avec les données structurées pour aller afficher des étoiles, afficher des informations supplémentaires ici comme une notion de prix, une notion de stock. Tout ça, ça va nous permettre de nous différencier des copains et d'augmenter potentiellement notre click-through rate. Alors, est-ce que le CTR a un impact sur le SEO ? Ça, c'est une grande question. Moi, je pense que oui, on a un certain nombre à le penser. Des gens de chez Google disent que non, on ne rentrera pas dans la discussion. En tout cas, dans tous les cas, vous avez intérêt à venir l'augmenter et malgré tout, selon les tests qu'on peut en faire, si vous augmentez ce niveau de click, Google a quand même tendance à penser que vous êtes un meilleur résultat. Il va vous remonter dans les résultats de recherche. Mais Xavier nous parlera un petit peu tout à l'heure de cette notion de pogo-sticking qui va changer, à mon avis, pas mal de choses à cette... Enfin, qui va apporter des éléments complémentaires. Pour rappel, le CTR, si vous ne l'aviez pas en tête, c'est tout simplement le rapport entre le nombre d'utilisateurs qui ont cliqué sur votre lien et le nombre d'impressions qui ont lieu dans Google. Et donc là, ce qui se passe, une fois qu'on a choisi l'annonce, entre guillemets, qui nous intéressait, enfin, l'annonce, ce n'est pas l'annonce Ads, mais en tout cas, qu'on a cliqué sur le lien du site, on va arriver sur le site, et c'est là où l'algorithme continue de faire son travail et d'analyser ce qui se passe. Donc, il y avait déjà des éléments d'avant qui étaient la sécurité, le fait d'avoir un site en HTTPS pour montrer la sécurité du site. Il y avait toute la partie également de responsive ou de mobile first, de faire en sorte que le site sur mobile soit bien fait pour l'utilisateur et maintenant, il y a des petites choses qui se sont rajoutées depuis cet été globalement, les core web vitals. Donc, il y a trois points qui sont liés là aussi beaucoup quand même à la technique du site. Il y a, et ça, ça fait un petit moment qu'on en parle, mais c'est toujours repris par Google parce que c'est un élément fort et en effet, c'est aussi un élément de façon qu'on constate avec les utilisateurs, c'est le temps de chargement de la page. Donc, en dessous de 2,5 secondes, c'est très bien. jusqu'à 4 secondes, ça peut passer et puis au-dessous de 4 secondes, de toute façon, les utilisateurs pour la plupart sont partis. Donc, du coup, Google pénalise forcément ces sites-là. Donc, le temps de chargement des sites et on verra aussi un petit peu comment on peut essayer de faire en sorte que la page se charge un petit peu plus vite. Il y a un autre point, donc le feed, le first input delay, donc qui est là et l'interactivité entre le moment où je veux faire une action et l'action se réalise. Et donc, c'est le temps, si j'appuie sur un bouton, une fois que la page est là, j'appuie sur un bouton, combien de temps ça met pour que l'action se fasse ? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très rapide. Là aussi, l'utilisateur n'attend pas et il veut comprendre, il veut savoir ce qui se passe. Si j'appuie sur ajouter au panier, je veux que ça ajoute au panier tout de suite. Et on l'a. Alors, il y a quelques outils là aussi qui permettent de le voir, ce qu'on appelle le rage click, le clic de rage, celui qui clique dix fois sur le bouton parce qu'il a l'impression que ce n'est pas pris en compte. Donc là, on identifie ça, on peut l'identifier en tout cas. Et puis là aussi, c'est quelque chose si vraiment on est un petit peu trop long ou l'utilisateur, il va faire autre chose et perdre et on perd un peu l'utilisateur dans la fluidité de ces actions. Et puis, il y a le CLS qui est du coup la stabilité visuelle de la page web. Donc là, c'est pendant le chargement où on va, donc là aussi, c'est très, très, très rapide. On est bien en dessous de la seconde et c'est le temps où le chargement se fait et du coup, le fait de faire en sorte que la structure ne bouge pas pendant le chargement, qu'on n'est pas qu'il y a un bouton qui commence à se mettre en haut à droite et puis quand la photo arrive, le bouton du coup se décale ou quoi que ce soit. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui doit se mettre en place au bon endroit et correctement et rapidement. Juste pour compléter ce que tu viens de dire, après, c'est vrai que tu as dit que Google pénalisait les sites. Je pense qu'il faut qu'on amène un petit bémol aujourd'hui. Si votre site est très, très lent, en effet, Google va vous pénaliser. Si votre site est dans la moyenne des sites de votre catégorie et que vous êtes juste le plus rapide, il y a quand même peu de chances que vous ayez un gros impact aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, sur les Core Web Vitals, les algos ont été mis en place cet été. Il n'y a pas eu d'armageddon. On n'a pas vu toutes les positions changer dans tous les sens par rapport à ça. En tout cas, je pense que, Xavier, de ton côté, tu as la même analyse. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est un peu fort de dire qu'on va être pénalisé. En tout cas, ce que veut Google, c'est quand même qu'il y ait un temps de chargement le plus rapide possible. Mais c'est aussi ce que veulent les utilisateurs. C'est-à-dire que les utilisateurs, on disait tout à l'heure, les utilisateurs, de plus en plus, sont aussi sur leur mobile. Pas forcément toujours avec le Wi-Fi, pas forcément toujours avec la fibre ou autre. Et du coup, quand je suis dans le bus et que le site que je veux lancer met 12 secondes, il y a des chances que je sois revenu en arrière, que je sois retourné dans Google à aller voir autre chose. Et puis, le truc super pénible aussi et sur lequel le CLS, le cumulative, les goutchits a une vraie importance, Shift a une vraie importance, c'est vrai que c'est super désagréable, notamment aussi quand tu es sur téléphone, que tu as le truc qui s'affiche, tu cliques et au moment où tu cliques, en fait, la page a déjà changé et du coup, tu ne cliques pas au bon endroit et là, en général, tu as tendance à partir tellement ça t'a agacé. Donc, voilà, c'est vraiment des choses à vraiment suivre. Alors, en termes de pistes pour améliorer ces Core Web Vitals, alors très souvent, Xavier, tu ne me diras pas l'inverse, on retrouve des sites, alors surtout au bout de quelques mois après la création avec des images qui sont énormes. Je pense notamment aussi au diaporama où on va des fois se retrouver avec des sites avec 7 ou 8 images dans un beau diaporama sur la page d'accueil, chacune des images faisant plusieurs mégaoctets. Donc là, c'est la cata. Dans l'idée aussi, si vous utilisez des CMS, pensez dès le départ à aller choisir des CMS, des thèmes, pardon, qui vont être légers et optimisés pour le SEO. Mettez en place des mécanismes de lazy loading. Le lazy loading, c'est des mécanismes qui vont vous permettre de ne charger que les parties visibles affichées à l'écran. Et à partir du moment où on va scroller, ça viendra charger les images au fur et à mesure du besoin. Dans tous les cas, vérifiez les options de performance qui sont disponibles dans vos CMS. Pensez à mettre en place des CDN, donc de type, par exemple, Cloudflare, qui non seulement vont vous permettre de délocaliser vos données au plus proche de l'utilisateur, mais qui vont aussi intégrer des caches, intégrer des optimisations des images avec des nouveaux formats tels que les formats WebP. Tout ça, c'est des choses qui sont simples à mettre en place. Limitez les appels de ressources externes et faites appel à des choses qui sont un petit peu passées par du GTM pour avoir des choses qui peuvent être en asynchrone, Google Tag Manager, précharger les polices de caractère, c'est des choses qui sont très simples à mettre en place si vous le demandez à votre développeur et ça va avoir un vrai impact. Déférer le chargement des JavaScript, ça peut être plus compliqué. Donc là, il peut y avoir des choses un peu plus, on rentre dans les choses un petit peu plus touchy sur cette fin de liste. Mettre en place des caches côté serveur, je pense à des caches telles que Varnish, c'est des choses qui sont un petit peu complexes à mettre en place, par contre, vous allez avoir des performances exceptionnelles dès que vous allez rentrer là-dessus. Enfin, pour la partie stabilité des pages, c'est assez simple à résoudre, il y a quelques règles CSS à connaître sur la taille utilisée par les différents éléments, les images, etc., de manière à ce que ça ne bouge pas dans tous les sens. Alors, une fois qu'on a travaillé notre intention de recherche, qu'on a eu un site qui s'est chargé rapidement, l'internaute arrive chez nous. Xavier, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Là, l'idée, c'est justement de savoir quelles sont les interactions qui vont se passer avec le visiteur qui vient d'arriver. Donc, plusieurs éléments pour savoir ça. c'est déjà de regarder via les analytics quelques éléments, qu'est-ce qui se passe, et ça, on peut avoir accès facilement, c'est quel est le taux de rebond, déjà, est-ce qu'il est fort, est-ce qu'il est faible, est-ce qu'il s'améliore, est-ce qu'il diminue, etc. Quel est le temps moyen sur la session ? Combien de pages sont vues ? Donc, d'essayer de comprendre ce que font les utilisateurs avec de la data qu'on peut avoir facilement. On peut également utiliser des outils comme des heatmaps, comme on peut voir à droite, où là, on voit le taux de, enfin, le postage de scroll et de voir si, justement, ce que notre page, globalement, elle donne envie à l'utilisateur s'il ne fait pas une action, s'il ne clique pas, est-ce qu'il va au moins voir ce qui est proposé sur la page ou est-ce qu'il arrive et il repart ? Et du coup, ça peut être aussi un complément par rapport au taux de rebond. C'est ce qui est marqué un petit peu aussi en bas, le taux de rebond adapté. Forcément, il n'y a pas de règle absolue selon ce que ma page propose. Si je suis dans un article de blog, il y a un peu plus de taux de rebond, même s'il y a des astuces, des choses à mettre en place pour aussi faire en sorte qu'une fois que, déjà, voir si l'article est lu, est-ce que les gens scrollent ? Combien de temps il reste sur l'article ? Ou est-ce que finalement, un taux de rebond où la personne est restée 3 secondes, ce n'est pas la même chose que s'il est resté 2 minutes pour lire l'ensemble de l'article. Après, on peut également essayer de pousser d'autres articles ou pousser d'autres choses à la fin de l'article. Mais du coup, il faut savoir ce qu'il a fait dessus. Et puis, du coup, d'avoir des KPIs comme ça qu'on puisse suivre pour voir ce que fait l'utilisateur et faire en sorte que notre page, voir quelle est sa performance. Est-ce qu'elle répond assez à son objectif ? Est-ce qu'elle renvoie sur d'autres pages ? Est-ce qu'elle permet de continuer facilement la navigation sur le site ? Parce que c'est quand même l'objectif. Même si on est là sur du contenu, sur du comparatif, sur de l'information, etc., c'est quand même l'objectif aussi d'essayer de garder l'utilisateur pour lui montrer d'autres choses et petit à petit, le pousser à la conversion qu'on souhaite. Pour la fois, ça peut être juste une inscription à un newsletter, ça peut être un produit à acheter ou autre, mais du coup, il faut pouvoir suivre ça. Juste pour rebondir sur cette notion de taux de rebond adapté, méfiez-vous du taux de rebond qui vous est fourni par Google Analytics parce que Google Analytics, en tout cas, dans ses versions précédentes, pas dans la dernière version GA4, Google Analytics ne connaît que des notions de l'utilisateur et de session. c'est-à-dire que si votre utilisateur arrive sur votre page, va cliquer sur une vidéo, regarder une vidéo en interne de la page, voire même cliquer sur différents onglets de la page, etc. Mais tant qu'il ne va pas sortir de cette page-là pour aller vers une autre page, il ne se passe rien pour Google Analytics. Donc en gros, il va vous faire un taux de rebond parce que l'utilisateur a peut-être quitté la page après avoir fait plein de choses à l'intérieur de la page, mais Google Analytics va vous dire ok, taux de rebond, la personne est partie sans faire quoi que ce soit sur votre site, ce qui n'est pas du tout vrai, la personne a potentiellement fait beaucoup de choses à l'intérieur de cette page-là qui peuvent correspondre presque pour vous à une conversion si c'est regarder une vidéo. Donc c'est en ce sens-là qu'on parle de taux de rebond adapté, il est important de venir définir des objectifs à l'intérieur de vos pages de manière à voir ce qui se passe et donc en effet de suivre ces chiffres-là et d'analyser votre data le plus finement possible. Et de vraiment regarder cette notion de dwell time qui vient du marketing historique qui était grosso modo le temps que la personne passait dans un magasin ça va être vraiment important d'optimiser au maximum le temps que la personne va passer sur votre site. Alors, pour améliorer tout ça, Xavier, tu vas nous parler de petites astuces que tu as toi pour purement UX pour optimiser notre OSXO. Oui, alors on a essayé de reprendre quelques éléments, quelques pistes UX et entre autres tout ce qui est la landing, c'est-à-dire j'ai cliqué encore une fois, j'arrive de Google, j'arrive sur une page, j'arrive sur une landing donc elles peuvent être différentes. La landing, ce n'est pas que la home d'un site, on en reparlera un petit peu après mais ça peut être parfois, ça peut être une fiche produit quand quelqu'un a cherché quelque chose de très précis ou ça peut être une page list également ou ça peut être une page de blog ou autre. Dans tous les cas, il faut que cette landing-là, elle soit, elle donne envie de répondre aux attentes de l'utilisateur qui comprennent ce qui se passe. Donc déjà, il faut déjà raisonner par rapport à la ligne de flottaison, quelque chose qu'on oublie parfois mais de faire en sorte que où j'arrive, je vois où j'arrive déjà tout de suite sans avoir à scroller. J'ai le sentiment qu'on réponde à mes attentes et que je puisse faire quelque chose tout de suite sans avoir à scroller. Donc, c'est important si j'arrive sur une fiche produit que je vois que je commence à avoir mon produit, que je vois éventuellement le bouton ajouter au panier tout de suite donc de faire en sorte que les éléments importants soient au-dessus de la ligne de flottaison et qu'ensuite, on scrolle pour en savoir plus. Là aussi, il faut donner envie de scroller. Les utilisateurs scrollent assez peu. On le voit avec les différents outils de Hitmap, même sur mobile, le scroll n'est pas quelque chose qui se fait naturellement et sur tous les sites. Donc, l'idée, c'est aussi de montrer qu'on a les éléments importants en haut mais qu'il y a d'autres choses en bas. Donc, les deux exemples qui sont sur la droite ne sont pas forcément les meilleurs exemples par rapport au scroll puisqu'on ne voit pas forcément qu'il y a quelque chose. Une des astuces, c'est de commencer à avoir une image un petit peu coupée, un petit texte, quelque chose qui montre qu'il se passe aussi quelque chose en dessous. Et puis, toujours dans les éléments, si la personne commence à scroller, on sait que la grande majorité des utilisateurs, la majorité des sites ne lisent pas tout ce qui va être indiqué sur la page mais vont d'abord scanner un regard assez furtif pour voir si ça répond bien à leurs attentes. Assez vite, ils se font une idée, en quelques millisecondes, ils se font une idée s'ils sont au bon endroit ou pas. Et du coup, il faut les aiguiller, aiguiller un peu le cerveau, on va dire, à faciliter et à faire en sorte qu'il ait le moins d'efforts possible à faire. Donc, pas que du texte qui va être lourd, qui va être posé, pas des gros pâtés, etc., qui vont lui faire en sorte qu'il va falloir faire un effort cognitif de lecture, passer du temps, etc., mais c'est d'organiser visuellement les différentes parties, mettre des titres qui soient très clairs et là aussi, dans les titres, déjà qu'il faut qu'ils soient lisibles, donc suffisamment grands mis en avant et puis clairs aussi dans ce qu'on propose. Si on est sur des produits, c'est important de dire s'il y a une lame de produits, est-ce que c'est les nouveautés, est-ce que c'est les meilleures ventes, de donner des indications de ce qu'on va retrouver dans les différents éléments de la page. Ensuite, naturellement, si on veut que l'utilisateur fasse une action, il faut mettre en avant ce qu'il peut faire, donc de montrer tout ce qui peut être les liens, les boutons d'action via une taille suffisante, via un contraste suffisant qui donne envie de passer à l'action. Là, à droite, par exemple, justement, sur ces deux images qui sont tous les deux des stations de style, au niveau du contraste, on va avoir en haut des boutons bleus sur une montagne blanc-bleu et puis en bas, on va avoir Val d'Isère avec des blocs rouges qui forcément ressortent par rapport au visuel. Donc forcément, ça va attirer l'œil et donc ça attire l'œil, ça attire un peu plus l'action et la souris va un peu plus se rapprocher naturellement des boutons d'action. Alors après, il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément terribles sur Val d'Isère, c'est qu'on a mis des blocs de boutons d'action rouges et des titres avec un fond rouge. Donc là, on perturbe un peu l'utilisateur justement et on noie un peu le bouton d'action dans des titres qui ont le même fond. Donc c'est pour ça que le bouton d'action doit vraiment ressortir du reste de la page et des autres titres ou autres. Petite chose parce que je sais que tu en parles tant en temps, Christophe, dans tes vidéos. L'objectif du bouton, la couleur du bouton d'action n'est pas forcément la couleur du logo. Et l'idée, c'est justement de faire en sorte, parfois on peut utiliser la couleur du logo, mais il faut qu'au niveau de la page, encore une fois, ça ressorte suffisamment. Donc on peut prendre n'importe quelle couleur qui fait en sorte que ça ressorte suffisamment et on peut faire des tests là-dessus pour voir aussi ce qui ressort le plus possible. Ok, avant qu'on enchaîne sur ton prochain slide, Xavier, en fait, on a eu plein de questions sur ta slide précédente dans le chat. Donc je vais te, poser ces questions. Donc on a notamment Dan Bernier qui nous demande quel outil tu as utilisé pour sortir le graphisme sur la droite ? Alors après, je citerai, j'ai noté les outils que vous pourrez récupérer avec la vidéo par la suite ou le document. Il y a différents outils du gratuit au du payant. Tout ce qui va être Hitmap, alors la role de la role, c'est Content Square, mais du coup, c'est aussi un petit budget. Mais du coup, il y a aussi d'autres solutions qui sont intermédiaires, voire certaines gratuites. On a beaucoup utilisé OJAR, il y a une petite version gratuite qui permet déjà d'avoir un certain nombre de pages vues. Et puis après, si on veut un peu plus, il y a quelques formules payantes. Il y a un outil que je trouve moi de plus en plus intéressant qui est Clarity, qui est un outil de Microsoft et qui est entièrement gratuit et qu'on recommande vraiment à l'usage, qui donne plein d'éléments, qui va donner des éléments justement de Hitmap, donc de niveau de scroll et de pourcentage de scroll, qui va faire la même chose pour les clics, le nombre de clics sur la page où est-ce qu'ils sont situés, etc. Et qui vont donner justement des éléments, comme je vous disais tout à l'heure, parfois de clics, ce qu'ils appellent les dead clics. Donc, c'est les clics qui sont sur quelque chose qui n'est pas cliquable. Je clique sur une image parce que je crois que c'est cliquable, mais en fait, ça ne l'est pas. d'avoir les rage clics, donc ceux qui cliquent 20 fois sur le bouton parce qu'il n'y a rien qui se passe, ou les quick back, ce qui sont en fait, j'arrive sur une page et tout de suite, je fais retour arrière parce que j'ai l'impression que je ne suis pas au bon endroit ou je n'en sais rien. Donc, ils vont donner plein d'indications comme ça, qui vont aussi donner des outils, qui vont faire des vidéos de session de manière totalement anonyme où je vais voir l'écran de mes utilisateurs et je vais voir ce qu'ils font, etc. Donc, voilà, si je pouvais recommander deux outils, il y aurait Clarity de Microsoft et puis éventuellement au Hotjar ou au Content Square pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin dans les petits grains de sable, etc. Et puis après, sinon à gauche, c'est Analytics. Oui, à gauche c'est Analytics, donc on avait Céline Fouillade qui nous avait posé la même question, donc on a répondu. Alors Fabrice Marot nous demandait s'il y avait des extensions WordPress pour faire ça. Moi, je ne connais pas assez WordPress, enfin ces éventuelles extensions, dans tous les cas, on peut utiliser des outils externes, je ne sais pas si toi, tu as des idées. Et enfin, la question de Antoine Pourron qui était une question intéressante à propos du taux de rebond qui nous dit est-ce que quand je clique sur un lien obfusqué depuis la page d'atterrissage, est-ce que ça compte comme un rebond pour Analytics ? Ben non, à partir du moment où il est sur la première page qu'il vient cliquer sur quelque chose qui lui amène à une deuxième page, la deuxième page va déclencher le tracker GA, donc dans la même session, on va bien avoir une deuxième page qui va s'afficher. Et enfin, je vois la question de Mohamed qui me dit comment peut-on déduire les search intent d'intention de recherche depuis la SERP ? Alors, avec des outils qui vont permettre de calculer ces intentions de recherche, il y en a un certain nombre, les SEO quantum, des Urtex Guru, du SEMrush, il y a un certain nombre d'outils qui vont nous permettre d'avoir ces informations-là, et puis il y a aussi tout simplement d'analyser les différentes pages de la SERP. C'est exactement ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'exemple de la bière. Typiquement, sur BoxBierre, aujourd'hui, je ne suis pas bien incapable de te dire quelle est l'intention actuelle et qu'est-ce qu'elle sera demain. Moi, je pense que demain, elle sera de plus en plus commerciale, mais aujourd'hui, on voit clairement qu'on avait de tout. On avait du comparatif, on avait de l'informationnel et on avait du transactionnel sur la même page. Donc, l'intention n'est pas forcément très claire encore sur cette requête-là. J'espère qu'on a répondu aux questions en cours. Olivier, tu me diras si jamais on en a loupé. Allez, place à l'ergot. Alors, là aussi, je vais essayer d'aller assez vite. Vous pourrez reprendre tout ça dans le détail par la suite, mais là aussi, il y a quand même des bonnes pratiques. Alors, encore une fois, il n'y a pas de recette miracle à suivre et puis tout va bien se passer, etc. Par contre, il y a des bonnes pratiques et le plus sage pour Google ou pour l'utilisateur, c'est quand même de rester dans des habitudes que vont voir les utilisateurs. Si j'arrive sur une home page qui est une landing possible, même si ce n'est pas forcément la seule et c'est même rarement d'ailleurs la première landing d'un site e-commerce, mais en tout cas, ça peut l'être. L'idée, c'est là aussi d'avoir éventuellement une bannière ou quelque chose qui est en haut de page pour éviter et gagner du temps de chargement. Ce n'est pas forcément le slider qui sera recommandé et même si on prend un peu plus de data, le slider, en général, c'est 1% des clics d'une home page et c'est assez très rarement vu. C'est-à-dire que c'est 1% des clics et en général, c'est sur le premier slide. C'est-à-dire que c'est rarement même sur les deux, deux, troisième slide qui suivent derrière. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est utile. On le place souvent parce qu'on a du mal à choisir sur qu'est-ce qu'on va mettre en avant et que c'est un peu par facilité qu'on se dit si on met 3-4 sliders, l'utilisateur s'y retrouvera. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et puis, l'idée d'une bannière, c'est un texte court, éventuellement un prix s'il y a et puis un bouton d'action tout de suite. On parlait tout à l'heure en haut de la ligne de flottaison. Tout de suite, il faut que j'arrive sur une page et je peux interagir immédiatement. Ensuite, en dessous, ça peut être des mises en avant de catégories. Inutile de tout les remettre parce qu'il y a le menu pour ça. Éventuellement, des marques. Si les marques sont importantes pour l'utilisateur, si je vends des montres de luxe, éventuellement, ça peut être intéressant. Si je vends des pendules, ça parlera peut-être un petit peu moins à définir si c'est utile. Des produits, que ce soit des meilleures ventes, des nouveautés, mais en tout cas, il faut dire ce que c'est. Si ce n'est pas juste des produits comme ça qui sont, mais si c'est la recommandation, d'où elle vient, etc. Des avis clients qui sont quand même toujours regardés. Les gens ne disent pas forcément qu'ils y croient, mais en tout cas, ils les regardent. C'est un élément de réassurance. Et puis éventuellement, des conseils, un peu de contenu sur la page. Une page qui est aérée et qui est quand même structurée. Il ne suffit pas de tout mettre pour que l'utilisateur s'y retrouve. Il faut justement hiérarchiser les éléments. On en reparlera par la suite. Pour l'eau 23, 42, vous recommandez quel profondeur nombre de clics pour qu'un internaute arrive à répondre à son besoin ? On va rester sur la règle des trois clics, je pense. Je ne sais pas, Xavier, ce que tu en penses. Alors, ça dépend de ce qu'on veut faire. Xavier, on a juste perdu ta caméra, par contre, je ne sais pas si tu as un souci. Mais du coup, l'idée, c'est de faire simple. Je vais essayer d'en mettre. Je te laisse peut-être en parler. Oui, l'idée, en effet, c'est de toujours suivre cette logique de l'intention de recherche et finalement, en quelques clics, tu peux avancer de la partie d'intention informationnelle, amener sur du comparatif ou ce genre de choses-là puis emmener après sur du commercial. Donc, pour moi, cette règle des trois clics, elle reste assez pertinente. Alors après, on n'est très clairement pas sur trois clics de la page d'accueil, on est vraiment sur trois clics de la landing page sur laquelle arrive l'utilisateur. Bon, après, il y a d'autres techniques qui permettent de ne pas forcément tenir compte de cette règle des trois clics, mais on va la garder comme une bonne règle de base, je pense. Alors, on attend que Xavier revient. Donc, je fais un peu des claquettes puisqu'on est sur la slide suivante qui est encore pour Xavier. Je vais peut-être prendre un tout petit peu le relais du coup puisque Xavier voulait nous parler ensuite après de la partie page d'accueil, on parlait de pages de type listing. Donc là, on est clairement sur des exemples e-commerce. Donc, sur son exemple ici, on voit qu'on a un joli visuel d'ambiance plus un texte de présentation. Donc, ce texte de présentation, il a une vraie importance marketing et SEO. Attention de ne pas venir mettre ici un texte de présentation de 3000 mots qui pousserait toute la page vers le bas. Donc, faire attention à ça. Ce texte, il a vraiment un objectif de simplifier mais de donner de l'information pertinente. Très clairement, aujourd'hui, on est à peu près tous d'accord qu'on doit venir mettre des filtres de recherche sur la partie de gauche ici de l'écran qui vont permettre de vraiment l'utilisateur de trouver facilement les produits. Donc, on en revient à la question que nous posait l'eau 23-42 tout à l'heure de savoir à quelle distance on peut facilement trouver un produit. Là, ici, directement à l'intérieur de la page listing, via les filtres, on va sélectionner les produits sans avoir à vraiment changer de page, etc. Donc, il y a quand même des clics mais on reste sur la même page. Une zone de tri au-dessus des résultats qui est classée par pertinence, par prix, etc. systématiquement des vignettes avec des prix, des avis et l'information pour moi la plus importante en termes de e-commerce c'est de vraiment montrer que le produit est en stock et vous allez pouvoir l'avoir très rapidement chez vous. Clairement, faire apparaître les promotions puisque là aussi on sait que les utilisateurs vont être très friands de tout cela. Le bouton d'ajouter au panier qui doit être bien visible et puis enfin, s'il y a des vignettes de réassurance en effet, c'est super pertinent donc comme le disait Xavier dans sa slide attention à ne pas mettre trop de couleurs. Alors, en face au 2011 est-ce que les bonnes pratiques en accessibilité sont prises en consideration par les Core Web Vitals ? Alors, on va en parler tout à l'heure en fin de présentation. Aujourd'hui, d'après ce que nous on en sait avec Xavier, non, ce n'est pas pris en compte dans les Core Web Vitals mais en effet, on considère qu'il faut dès à présent s'y mettre. C'est vraiment le moment pour nous. Je pense que ça fait des années qu'on ne les prend pas assez en compte. Il va falloir s'y mettre parce que le jour où Google va décider que c'est réellement un critère, alors on sera en avance par rapport aux autres. Xavier, est-ce que tu veux dire ? J'en prends, j'ai un petit souci de caméra qui ne veut plus. Je te laisse la main sur la fiche produit donc j'ai fait la partie listing à ta place. Du coup, la fiche produit, pareil, il peut être une landing. Là aussi, l'objectif, c'est d'être clair dès le début. J'arrive de Google, j'arrive sur une page. Il faut que tout de suite je puisse voir ce qu'il en est avec des informations hiérarchisées par rapport aux besoins. Donc, bien sûr, le titre de mon produit, une photo, un bouton d'action, là aussi, au-dessus de la ligne de flottaison et à proximité du prix et à proximité également du stock ou de la rupture de stock. Là aussi, l'idée, c'est que tout soit regroupé dans une zone relativement réduite et éventuellement, les différentes options qui seraient la taille de mon produit, si c'est un vêtement ou une chaussure ou autre. Des éléments de réassurance, là aussi, à proximité du bouton d'action. Et puis, si je veux en savoir plus, je peux ensuite avoir un descriptif un petit peu plus long sur le bas de la page. Je peux avoir le détail des avis puisqu'en haut, on serait plus sur un nombre d'étoiles à la limite et en bas, un peu plus sur les avis clients. Et puis, on peut également rajouter du cross-selling, donc des produits soit complémentaires ou soit des produits qui seraient équivalents et qui pourraient donner des idées également. Si j'appuie sur mon bouton rajouter au panier, à ce moment-là, c'est ce qu'on disait au début, il faut qu'on voit tout de suite qu'il se passe quelque chose et donc la pratique est qu'il y a une pop-up qui apparaissent ou une information qui dise que le produit a été mis au panier. Selon ce que je vends, soit je continue mes achats, soit je vais dans mon panier. En tout cas, il faut que je vois qu'il se passe quelque chose. Alors, juste pour répondre rapidement à deux questions qu'on a eues dans le chat et Olivier, on va en effet s'activer pour laisser la place aux questions, mais on prend le temps aussi d'en répondre en direct, donc du coup, ça t'égale un petit peu. Marzif nous demandait est-ce qu'on peut mettre des émojis dans les balises-titres si c'est du B2B ou du B2C ? Après, je serais tenté de dire que ça va dépendre, c'est la fameuse réponse du SEO, ça dépend, je pense que c'est peut-être plus simple à faire en B2C, ce que ça passe mieux, mais en même temps, si en B2B, on met une petite fusée, un petit truc bien visible, pourquoi pas, je ne suis pas sûr que ça se pose un problème. Après, ça va dépendre de comment ton buyer persona va répondre à tout ça, on parlera un peu de buyer persona dans la foulée. Paul nous disait le fait de mettre un bloc de texte en haut et en bas de la page catégorie reste une bonne pratique ou non en e-commerce ? C'est une très bonne question, merci de l'avoir posée, en tout cas, c'est quelque chose qu'on continue un petit peu tous à faire en trichant même complètement des fois puisqu'on vient avec des petites astuces comme du Flex CSS remonter pour Google la partie qui est affichée en bas à l'internaute, on l'affiche tout en haut à Google. On se retrouve du coup avec des pages qui perdent leur intention de recherche commerciale et qui basculent sur de l'intention de recherche informationnelle. Donc, est-ce que c'est une bonne chose ou pas pour Google ? C'est une bonne question. En tout cas, moi, je continue à le faire parce que je ne veux pas mettre trop de contenu dans la partie haute et que c'est important d'avoir du contenu, je pense, sur une fiche catégorie pour ranquer, mais l'objectif n'est pas de venir raconter l'histoire d'une robe de A à Z, pourquoi les femmes portent des robes, etc. Il faut vraiment pousser pour moi de l'information pertinente sur le produit, sur la catégorie et les produits de la catégorie dans ces contenus-là, des choses qui ont de la valeur et qui vont parler des bénéfices du produit pour l'utilisateur. Et dernière question, est-ce qu'il est plus judicieux d'externiser les promotions dans une autre page que celle des produits ou alors les inclure dans les pages produits ? Ma réponse est les deux. Personnellement, je vais faire des pages spécifiques avec que des promotions et je vais aussi pouvoir intégrer des promotions à l'intérieur des listings classiques. Allez, on enchaîne vite fait. Sur la partie contenu, du coup, ça tombe bien puisqu'on venait d'en parler à l'instant. C'était la question finalement, on rejoint la question de Paul. L'idée, c'est vraiment de toujours avoir votre contenu qui correspond à l'intention de la recherche et à votre buyer persona. Ça répond un petit peu aux deux questions qu'on venait de voir. Si on est sur une page catégorie, on ne va pas forcément avoir besoin de faire du contenu informationnel et pédagogique. On doit vraiment parler du produit, des bénéfices du produit, ce qui va apporter à l'utilisateur, etc. On va vraiment répondre aux attentes de l'internaute. Dans tous les cas, on va continuer à venir travailler notre contenu pour le SEO. On va utiliser des outils comme SEMrush, RotexGourou, 1.fr, CMJ, etc. pour faire la fameuse optimisation sémantique. Mais pour moi, aujourd'hui, avec le SXO, on est vraiment rentré dans l'ère du buyer persona et dans l'ère du copywriting, de savoir pour qui on écrit. On n'écrit pas pour la terre entière, mais on écrit pour l'internaute qui est en train d'acheter notre produit, notre cœur de cible. Et puis, on va surtout essayer d'écrire pour vendre. Donc là, je vais vous conseiller la lecture d'un bouquin que je trouve plutôt bien fichu pour s'initier à tout ça, au copywriting. Je vous conseille le Cashvertising de Drew Eric Whiteman, Whiteman, je ne sais pas comment on dit, Whiteman, qui est pas mal fichu. Et je vais vous passer, pour gagner un peu de temps et pour faire plaisir à Olivier, je vais vous passer l'analyse du jeu du mot mystère. C'est purement une petite technique pour facilement optimiser vos contenus en termes de sémantique. Essayez d'enlever votre mot-clé dans votre contenu. Si on continue de comprendre de quoi vous parlez, c'est que vous avez bien fait votre taf, sinon, c'est qu'il y a peut-être à améliorer. Golf Plus, tu nous dis, est-ce que l'IA prédictive dans les pages de liste ou pages d'accueil a une incidence sur le SEO ? Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que tu peux juste la redétailler le temps que Xavier continue sur sa partie test, analyse, optimisation ? Oui, l'idée, c'est pour faire justement un contenu de qualité et une page qui crée de l'interaction. Il y a des petites choses, ça ne se fait pas, ce n'est pas magique là aussi, donc il faut tester les différentes choses. Quelques petites astuces qui peuvent se mettre en place assez facilement. Donc, il y a le fameux test des 5 secondes. Le test des 5 secondes, vous montrez votre landing, c'est la home, la page list ou la fiche produit, peu importe, vous montrez votre landing à quelqu'un pendant quelques secondes et vous lui retirez la page et vous lui demandez ce qu'il a retenu et de quoi ça parle. Du coup, on va tout de suite voir si, encore une fois, la première impression, elle se fait en moins d'une seconde pour un utilisateur. Son cerveau, il a déjà décidé si le site lui semblait fiable, si ça répondait à ses attentes ou non. qu'est-ce qu'il a retenu ? Est-ce qu'il y a un titre ? Est-ce qu'ils savent sur quoi il tombe ? Qu'est-ce qu'ils retiennent là-dessus ? Alors, on peut forcément enrichir ces éléments-là avec du light tracking qui va en plus nous donner des éléments de qu'est-ce qui a été vu dans quel ordre, etc. C'est encore plus riche au niveau ergonomique, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Donc, faites ce test-là des 5 secondes. L'Eatmap, ce que je vous disais tout à l'heure, OJAR, Clarity, Crazy Eggs aussi qui est un outil qui peut permettre de voir un peu les scrolls et les clics. On parlait de hiérarchisation de l'information. Ce que je disais sur un point sur lequel on insiste beaucoup. Ce qu'on disait tout à l'heure, les utilisateurs ne lisent pas et donc, il faut hiérarchiser les arguments, les éléments à mettre en avant. Donc, on peut travailler sur le méthode qui est le trip carte. C'est l'image qu'on voit en bas à droite. Les utilisateurs ou vous avec vos équipes, c'est de prendre les différents produits par exemple ou les différents arguments ou les différents éléments qu'on veut mettre sur une page. On en fait des petits post-it même si maintenant il y a des outils qui permettent de le faire mais on peut le faire toujours avec des post-it. On marque tous les éléments sur les post-it et on les classe dessus pour dire qu'est-ce qui est plus important pour moi, pour mes utilisateurs et comment je hiérarchise les éléments, comment je les regroupe. Bien sûr, tout ça, ça peut se tester avec du test AB. Là aussi, des outils hyper performants AB testé, Caméléoun, etc. Il y a des outils relativement performants et gratuits, un outil de Google, le Google Optimize qui permet de faire du test AB là aussi pour voir si je change des éléments, qu'est-ce qui se passe au niveau de ma conversion ou au niveau de mes interactions. Et puis, pour savoir ce qu'il faut pousser, quelles sont les attentes de mes utilisateurs, qu'est-ce qui va faire tilt chez eux, quel est l'argument qu'il faut mettre en avant dans mon SEO, comment ils vont chercher, etc. C'est d'échanger avec votre cible. Donc, il y a des focus group, des entretiens, que ce soit au téléphone, que ce soit en présentiel, peu importe. En tout cas, de leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de vous et qu'est-ce qu'ils feraient qu'ils achèteraient chez vous ou qu'est-ce qu'ils feraient qu'ils achètent ailleurs. Mais voilà, c'est de les interroger et de savoir ce qu'il faut mettre en avant. Je vais rebondir sur ton dernier point, parce que c'est intéressant, Contrôle O2, qui nous dit le partage social est-il vraiment indispensable ne fait-il pas fuiter les prospects ? Je serais tenté de dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je me pose de plus en plus la question de virer tous ces boutons, partager les fiches produits, parce que déjà, je pense que, Xavier, tu me diras si tu as des retours de clics là-dessus, mais je ne connais personne qui partage une fiche produit depuis un site e-commerce sur sa page Facebook. Donc, j'ai tendance à en dire en effet que ça peut faire fuiter les gens vers d'autres choses. Donc, j'aurais tendance à me dire qu'il faut les virer. Par contre, il faut vraiment venir via ce que vient de dire Xavier, créer de la communauté et engager l'utilisateur à échanger sur nos pages via les réseaux, puisque là, ça crée de l'engagement et ça crée vraiment un signal à qui, à mon avis, peut devenir fort pour Google dans les années à venir. Ce n'est pas forcément déjà le cas aujourd'hui. Paul Moore nous demande est-ce que Google prend en compte les accordéons sur les pages catégories ? Moi, ma réponse serait oui, parce qu'il prend en compte même des choses qui sont cachées avec des méthodes plus ou moins officielles. Donc, j'aurais tendance à dire que oui après à tester. Et, ben, Golf+, je reviens sur ton histoire d'IA prédictive. Tu ne nous as pas reprécisé le truc, mais il y a quand même de grandes chances que cette IA prédictive agisse en JavaScript. Donc, après le chargement de la page, il vient faire de la modification. Il y a peu de chances que ça soit fait au niveau du serveur. Donc, à mon avis, il n'y a pas d'impact sur la partie SEO sur cette partie-là. Ouh là là, oui, il nous reste encore toute la partie structure et navigation. On va passer super vite là-dessus dans ce cas. Rappelez-vous surtout que ce que vous montrez à Google n'est pas forcément ce que vous montrez à l'internaute en termes de structure de site. Donc, votre objectif va être vraiment de vous assurer que l'internaute va avoir une structure qui est optimisée pour lui, mais qui n'est pas forcément la même en termes de navigation. Donc, attention à tout ce qui est méga-menu, etc., etc. Vous le savez, les méga-menu, les internautes adorent mais Google déteste. Donc, mettez en place des techniques qui vont vous permettre de montrer vos méga-menu aux utilisateurs mais pas les montrer à Google parce que du coup, Google se perd complètement dans les méga-menu et en termes de passage du fameux SEO, le fameux PageRank, on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, les méga-menus, c'est une catastrophe, c'est vraiment de la fuite de PageRank à tour de bras. Donc, utilisez des techniques d'obfuscation voire de cloaking white hat pour venir donner à l'internaute un méga-menu qui correspond exactement à sa structure et à Google, un truc qui va être facile à suivre et contextualiser pour lui. Très rapidement, là encore aussi sur cette partie structure et navigation, faites attention aux liens, aux cross-selling potentiels que vous mettez sur vos fiches produits. Encore une fois, certains cross-selling vont être au top pour l'internaute, mais pas forcément terribles pour Google. Google veut que les liens entre les pages se fassent sur des pages qui sont proches d'un point de vue thématique et sémantique. On s'était amusé à faire un petit exemple ici sur le site de la FNAC, sur un produit de type Oculus Quest. On voyait en bas les différents cross-selling. On s'était amusé à calculer un taux de similarité entre le produit Oculus Quest et les différents produits présents dans le cross-selling. On avait certaines choses qui étaient pertinentes et d'autres choses qui l'étaient beaucoup moins. Pour l'internaute, un lien entre un Oculus Quest et une Nintendo Switch, pourquoi pas ? C'est pertinent parce que ça reste une console de jeux vidéo et ça peut intéresser ce public-là. Visiblement, pour Google, on était sur un lien qui avait beaucoup moins de pertinence. Là aussi, on pourrait réfléchir à montrer des liens à l'internaute en termes de cross-selling et pas à Google. Pour la petite histoire, sur le site de la FNAC, ce cross-selling est chargé en JavaScript. Google ne le voit pas, il n'y a que l'internaute qui le voit. Tu parlais de l'IA prédictive, j'en parlais rapidement ici. Ça a un impact pour moi, cette IA prédictive, pas en termes de SEO pur à l'ancienne, mais ça a un impact forcément en termes de SXO puisqu'on va améliorer les métriques utilisateurs et donc forcément, on va donner un meilleur signal à Google qui va mieux aimer notre site. Xavier, tu voulais, je crois que c'était une des dernières slides pour finir, nous parler de l'importance de travailler son moteur de recherche. Oui, là aussi, le menu aussi, bien sûr, est important. Selon les sites, il y en a qui utilisent plus le menu, d'autres plus le moteur de recherche selon ce que je veux chercher. Le moteur de recherche peut être très utilisé, mais ça peut être vite catastrophique aussi pour l'utilisateur. Si on veut que la fluidité du parcours continue et si j'utilise le moteur de recherche, là aussi, il faut que le moteur de recherche prenne la casse, les fautes de frappe, l'orthographe sur lequel je peux me tromper, puisse afficher correctement, convenablement une page de produit sur lequel éventuellement je peux filtrer ou je peux préciser ma recherche. Et puis, je peux, je crois que c'est sur le slide d'après, pardon, excuse-moi, des moteurs de recherche qui vont encore plus loin, qui vont, je commence à saisir quelque chose, alors soit j'ai des termes qui apparaissent, soit si on ne sait pas du tout ce que veut l'utilisateur, le moteur de recherche va pousser derrière des marques, des produits, des conseils, des catégories et je guide comme ça mon utilisateur dans la continuité de son parcours et d'être le plus adapté possible, c'est rien de pire que de ne rien proposer ou de proposer quelque chose qui tombe à côté. Alors un petit exemple que j'ai repris par rapport à ce qu'on s'est déjà d'un petit peu dit, c'est un petit récap, le menu, on parlait d'un menu clair, là on est sur un menu qui fait trois lignes, donc c'est un peu compliqué pour s'y retrouver, c'est pareil sur les méga menus où quand j'ouvre un méga menu et qu'il y a énormément d'informations dedans, qu'il faut même scroller dans le menu pour s'y retrouver, qu'il n'y a pas forcément de titres, etc. c'est quand même très compliqué pour l'utilisateur. Là je suis à gauche sur une fiche produit, quand j'arrive dessus, je n'ai pas beaucoup de choses sur l'écran, la moitié est prise par le header, le menu, j'ai le titre de mon produit mais je n'ai pas d'action possible ou autre. Et puis si on regarde la fiche produit dans son ensemble sur la droite, il y a deux prix, on ne sait pas trop, on ne sait pas très clair pour l'utilisateur. En bas, on n'a pas trop hiérarchisé, alors on a mis un peu au même niveau des produits complémentaires et puis les caractéristiques. Donc pour l'utilisateur, au niveau de l'effort cognitif qu'on va lui demander, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc encore une fois, on a mis des choses un peu au même niveau et du coup, ça n'aide pas l'utilisateur à s'y retrouver et à avancer. Bon, messieurs, dames de chez Lusini, si vous êtes dans la salle, n'hésitez pas à nous contacter, on a plein de bonnes idées pour vous. Et puis, on voit bien que Xavier a préparé la conf jusqu'au tout dernier moment puisque la slide a été faite ce matin à 10h08. Allez, j'en profite, je réponds à 2-3 questions qui sont passées dans le chat. Alors, Gaëtan Bertelot, tu nous dis, l'éco-conception semble correspondre aux guidelines que vous énoncez pour optimiser son ex-xO. Clairement, plus, alors, c'est de l'éco-conception mais c'est aussi de l'économie tout court, plus le site va être simple à naviguer par les robots de Google et moins, ça va lui coûter cher. Donc, plus tu seras bien référencé à un moment, il ne faut pas oublier que Google, ils sont quand même là pour gagner de l'argent et en perdre le moins possible avec cette partie crawl qui ne leur rapporte rien. Donc, AdWords leur rapporte de l'argent, le crawl, rien du tout. Donc, plus ton UX sera simple et qu'elle va être facile à crawler par Google, mieux ce sera. Il n'y a aucun débat là-dessus. Gaëtan, toujours sur l'impact carbone, Olivier, je te laisserai répondre s'il y a des choses qui sont prévues dans la roadmap de SEMrush. Je n'ai pas l'info. J'enchaîne sur les questions. Andeline Ballandier, y a-t-il une autre technique que l'obfuscation de liens pour cacher un mega-menu en white hat ? Oui, il y a de l'obfuscation, il y a du cloaking white hat qu'on peut faire, montrer un menu ou pas à Google. On peut faire des choses totalement en JavaScript. En tout cas, l'obfuscation, elle est complètement white hat, il n'y a pas de souci. Et le cloaking aussi. Et pour le coup, j'ai fait une petite vidéo qui est sortie sur la chaîne SEMrush il y a 2-3 jours que je t'invite à aller regarder. Et encore d'autres questions. Les slides de ce que vous dites sont très peu vus cliqués. Préconisez-vous d'enlever cette partie-là sur les homepages des sites ? Oui, on préconise de laisser un visuel ou deux visuels mais pas de diaporama, c'est clairement. Et Paul Moore nous dit comment éviter les duplicates sur les pages produits. Alors là, on sort un petit peu de la partie SXO. Donc, je vais zapper la question, Paul, mais tu me reposeras à la question et peut-être que je ferai une vidéo pour la chaîne SEMrush, pourquoi pas. Clément, bonjour d'un point de vue SEO, est-ce qu'un fil d'Ariane est obligatoire sur mobile ? C'est une bonne question. Tiens, qu'est-ce que tu en penses toi, Xavier ? Alors, sur desktop, c'est impératif. Oui. Parce que l'utilisateur quand même a besoin de repères. Encore une fois, donc ça, c'est important. Sur mobile, c'est vrai qu'on ne les met pas forcément toujours par rapport à la place. il faut qu'il y ait un repère. Il faut que l'utilisateur puisse un peu quand même se repérer où il est. Alors, est-ce que c'est forcément un fil d'Ariane comme sur desktop ? Pas forcément. En tout cas, il faut qu'il se repère et qu'il puisse bouger facilement et revenir en arrière ou voir où il y en a. Et après aussi, pour répondre à ce côté fil d'Ariane, il a une vraie importance en termes de maillage, mais le maillage peut aussi être fait autrement. donc il n'a pas forcément une obligation en termes de SEO. Si le maillage est fait de manière propre autrement que par le fil d'Ariane, on peut s'en passer. Par contre, moi, je pense que c'est en effet très important que l'internaute sache où il est. Alors, Herley qui nous demande quid des contenus de texte réduits en hauteur sur mobile versus le desktop et quand on est en crawl mobile uniquement ? Je ne sais pas exactement ce que tu entends par là, Herley, mais... Je peux comprendre, mais en tout cas, normalement, Google voudrait que le contenu soit le même sur mobile ou sur desktop. En tout cas, que le mobile n'ait pas moins d'informations que sur desktop. et en n'oubliant pas que Google crawl en mode mobile first. Donc, il crawl en tant que mobile. Donc, si tout le texte n'est pas là, il ne va pas le voir en entier. Donc, moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut que tout le texte soit là. Après, pour moi, s'il n'est pas tout visible, ce n'est pas forcément un souci. Alors, Nicolas, d'après vous, quel est le temps moyen de navigation idéale qui prouve que notre UX est correct ? Je pense qu'il n'y a pas de réponse à ça. Ça va vraiment dépendre des statistiques de ton secteur et des statistiques de ton domaine. Je voulais en parler dans une slide et je ne suis pas sûr que j'en ai parlé. Toutes ces histoires de taux de rebond, taux de clic, pogo sticking, etc., ils dépendent vraiment de la thématique, ils dépendent de ta page, ils dépendent de... Et en gros, l'idée, c'est de ne pas être une anomalie statistique et d'être grosso modo dans la norme. Je ne sais pas, Xavier, ce que tu en penses. Oui, tu as raison. Et puis après, on ne peut pas que se baser sur la data. Si quelqu'un reste longtemps sur une page, est-ce que c'est parce qu'il lit tout et que ça l'intéresse ou est-ce qu'en fait, c'est parce qu'il est perdu et qu'il cherche quelque chose ? Donc, il faut aussi avoir un peu le pourquoi et d'essayer de... C'est pour ça que de savoir un peu ce que pensent les utilisateurs, c'est important parce que nous, on avait fait une étude sur des éléments de commande alimentaire, donc ce n'était pas tout à fait un drive mais presque. les gens voyaient beaucoup de pages et c'est parce qu'en fait, ils ne trouvaient pas très bien leurs produits. Donc, voir beaucoup de pages mais en mettre très peu au panier, alors que sur un drive, normalement, on voit beaucoup de pages mais on en met beaucoup au panier. En tout cas, il y a un lien entre les deux. Donc, des fois, il faut aller un peu plus loin que juste une data. avant de répondre aux dernières questions qui apparaissent dans le chat, on va juste faire notre dernier slide parce qu'il n'y en a plus d'autres après, comme ça, on sera tranquille et Olivier sera content. On voulait quand même finir en vous parlant d'accessibilité. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. juste quand tu as eu ton petit blackout, Xavier, on a eu la question là-dessus, est-ce que les Core Web Vitals intègrent aujourd'hui des notions d'accessibilité ? J'ai répondu, à mon avis, pas encore mais ça viendra un jour et le jour où Google va nous dire les gars, pour être bien classés, il faut être accessible, il faudra être prêt. Donc, tu as juste quelques astuces à nous donner super rapidement. Pour l'instant, il n'y a pas de communication de Google mais c'est juste que nous, on se dit quand même en tant qu'utilisateur, on a travaillé avec les utilisateurs, il y a des chiffres, 70% du web qui ne seraient pas totalement accessibles par rapport aux différents handicaps ou par rapport à la lecture des éléments, de différents éléments. Moi, j'avais 2-3 chiffres comme ça mais globalement, je crois que c'est 8% des hommes puisque ça touche plus les hommes, 8% des hommes qui sont daltoniens, 5% de la population française qui pourrait avoir des petits soucis de dyslexie. Alors après, avec des degrés différents, bien sûr. En tout cas, voilà, on n'est pas tous le chiffre 42 dans le rond, certains vont plus voir le 4 que le 2 voire certains vont en voir qu'un des deux. Voilà, il y a des choses comme ça. Donc, il y a des choses qui peuvent se faire facilement pour gagner en accessibilité et qui du coup ne peuvent pas être mauvais de façon pour Google et peut-être qu'un jour, ça deviendra des vrais critères. La taille de la police, 14, c'est l'idéal, 12, c'est le minimum. Les contrastes, et ça, c'est un vrai souci quand on compte sur énormément de sites, d'avoir du texte sur des images qui ne sont pas très visibles. d'avoir vraiment texte noir sur un fond blanc, c'est le meilleur contraste. Le noir sur le jaune, le bleu sur le bleu clair, sur le bleu foncé, parfois, c'est intéressant pour certains handicaps comme la dyslexie ou autre. Donc, il y a des choses. Il y a certains maintenant outils qui permettent de changer un site facilement selon si j'ai un handicap, le site se modifie par rapport à mes besoins. La couleur, il y a des couleurs qui sont plus ou moins faciles à voir. Le vert, le rouge, le rose, c'est plus gênant pour les daltoniens. Le type de police, ça leur envoie par rapport au sérif. Donc, à gauche, le sérif, c'est les petits traits en bas des lettres ou sur les extrémités des lettres. Donc, à gauche, la AFLS, à gauche, c'est sans sérif, à droite, c'est avec des sérifs. Ça aussi, sans sérif, ça aide à la lecture. D'écrire en capital du texte, ça n'aide pas à lire correctement. Les interlignes, les textes pas trop collés, d'être aligné à gauche, là aussi, c'est plus facile à lire que quand c'est justifié. Et puis, la longueur des lignes, la longueur des textes, là aussi, forcément, des phrases courtes, ça fatigue un petit peu moins les yeux que des phrases longues, etc. Tout ce qui est pop-up qui arrive en permanence, ça n'aide pas non plus à l'accessibilité. Donc, il y a des formations, il y a des outils, il y a des astuces qui font qu'on peut être un peu plus accessible sans trop d'efforts non plus. Dans les petites anecdotes sur cette partie accessibilité qui va nous pendronner dans les années qui viennent, on sait qu'on a tous, nous, en tant que SEO, la bonne idée d'utiliser à outrance les balises alt sur les images pour pousser du contenu SEO là-dedans parce que ça fonctionne très bien. Ça reste, cette balise alt sur les images, ça reste à la base quelque chose qui est lié à l'accessibilité pour que les malvoyants puissent savoir de quoi parle l'image. et visiblement, il y a eu les premiers procès qui sont sortis aux Etats-Unis il y a quelques temps où justement des associations se sont emportées plainte parce que la balise alt ne représentait pas ce qu'il y avait dans l'image et donc que c'était un souci pour l'accessibilité, etc. donc c'est des choses qui vont nous arriver dessus aussi en France dans quelques temps et pour la petite histoire, petit clin d'œil pour ceux qui connaissent l'anecdote de la recherche Google Images Pizza aux anchois un jour celle-là on n'aura plus le droit de faire ça. Allez, on rebascule sur deux, trois petites questions d'après, non, on s'en avait traité, Marzif qui nous dit le côté UX est de plus en plus partie prenante du SEO fait-il partie du SEO éditorial, technique est-il une partie à part entière ? Eh bien, pour moi, je pense que c'est un des messages que j'ai essayé de donner au début de la conf, c'est devenu une partie prenante du contenu et de la technique. Il n'y a pour moi pas d'impact aujourd'hui du SXO sur la partie popularité, en tout cas, je ne l'ai pas forcément vu, mais tant sur la partie technique que sur la partie contenu, très clairement, c'est l'impact, c'est ce qu'on a vu en début de conférence. Neobull, comment suivre son impact UX avec la RGPD et la perte de beaucoup de data customer ? Tiens, Xavier, c'est une question pour toi, ça. Parce qu'il n'y a pas que la data, donc l'impact UX, ce n'est pas que Google Analytics. J'ai envie de dire ça, mais c'est sûr qu'on perd un petit peu d'éléments, mais il y a des outils, ce qu'on disait tout à l'heure, de heatmap, et encore une fois, testez avec vos utilisateurs, demandez-leur ou écoutez ce qu'ils vous disent quand ils appellent le service après-vente, quand ils appellent parce qu'ils ont un souci sur le site, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver ou parce qu'ils se disent « Tiens, j'ai un souci, je ne sais pas où en est ma livraison ou j'en sais rien », écoutez-les et du coup, adaptez le site par rapport à ces éléments-là et voyez si ces appels diminuent ou s'ils continuent. Donc l'idée, c'est de ne s'appuyer pas que sur la data, la data, c'est une alerte, c'est-à-dire est-ce que c'est plutôt bien, est-ce que ça se dégrade, c'est ces éléments-là. Donc tant pis si on perd un petit peu d'utilisateurs, de toute façon, on n'a pas trop le choix, mais du coup, il faut s'orienter sur d'autres éléments pour savoir si l'UX est performant ou pas. Alors, une autre question de contrôle O2, une bannière vidéo sur la homepage, bonne pratique ou too much ? Alors moi, je vais donner ma réponse. Je ne suis pas fan, mais toi, Xavier, tu as peut-être une autre vision que moi. En fait, c'est toujours pareil. Si elle est faite pour mettre une ambiance, alors après, il y a toujours le poids, bien sûr, de l'image, de la vidéo, mais après, si ça met dans une ambiance, si ça met dans quelque chose de plutôt moderne, de bien fait, les utilisateurs peuvent apprécier. C'est toujours pareil. Est-ce qu'ils vont vraiment regarder combien de temps ils vont regarder ? C'est compliqué. On voit sur les vidéos, en général, les gens demandent des vidéos explicatives parce que ça évite de lire et les gens aiment bien les vidéos, mais il faut des vidéos plutôt courtes. Il faut des vidéos de quelques minutes ou voilà. Donc, il faut s'adapter et là aussi, il faut tester, voir avec votre cible ce qu'ils en pensent. Je ne suis pas sûr de se dire qu'il suffit de mettre une vidéo pour que ça marche ou qu'il ne faut surtout pas mettre de vidéo pour que ça marche. C'est hélas, ce n'est pas si simple. Juste avant de retourner la main, Olivier, on essaiera de mettre des exemples. On nous a demandé des bons exemples de UX. Je pense que du coup, Xavier, tu en as plein. On les donnera peut-être à Olivier pour qu'il bête ça en commentaire du replay. Je te rends la main, Olivier. Merci. Parce qu'on déborde un petit peu, on parle beaucoup trop avec mon ami Xavier. Non, mais c'est super. En tout cas, merci à vous deux. La présentation était au top. On a un petit peu perdu la caméra, Xavier, mais ce n'est pas grave. En tout cas, l'audience a eu pas mal de questions et c'était top. Franchement, merci à vous d'être venus aussi nombreux aujourd'hui. Il y avait énormément de personnes, donc merci encore. Et comme a dit Christophe, vous pouvez aller voir le lien sur YouTube et vous aurez toutes les informations en description. les liens sur la formation de 410 Gones, les liens sur le livre que tu as partagé également et d'autres liens importants également comme les slides. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. En plus, moi, ça peut me donner des idées de vidéos pour la chaîne SEMrush, pour le coup, donc ça peut être sympa. C'est ça, c'est ça. Et comme me lance bien la perche Christophe, n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne SEMrush France. Donc, énormément de contenu, pas mal de vidéos de Christophe, donc très intéressantes du SEO et également des webinaires également intéressants. Merci en tout cas, Christophe et Xavier pour cette super présentation. Merci à tous de vous aussi nombreux aujourd'hui et à bientôt. Merci. Ciao, à très vite. et à bientôt. Merci.